Jusque-là, ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes-Entreprises, Rose Pola Prissémou, occupe désormais la tête du département du Plan et de la Coopération Internationale. Elle bénéficie ainsi de la confiance du président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, suite à la restructuration de l'équipe gouvernementale intervenue la semaine dernière. Ce lundi 21 novembre 2022, la nouvelle ministre du Plan et de la Coopération Internationale a été officiellement installée dans ses fonctions. En prenant les destinées du département du Plan et de la Coopération Internationale, Rose Pola Prissémou fait une double succession. Elle prend une partie du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan et un autre segment du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Internationale, de l'intégration africaine et de guinéen de l'étranger. Les deux réunis deviennent ministères du Plan et de la Coopération Internationale. Dans son discours, la ministre entrante a souhaité plein succès à ses prédécesseurs. Chers collègues, je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Vous étiez serrant à votre arrivée et rassurez-vous que tous les acquis obtenus durant votre passage à la tête des différents ministères seront capitalisés et consolidés. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, la mission qui nous est confiée ne peut se faire sans unir en synergie nos forces. Et pour la réussir, nous devons avoir des ambitions fortes dans la confiance réciproque de chaque collègue, afin que les résultats de nos activités impactent positivement la vie des populations guinéennes. Je voudrais vous rassurer que je suis à votre entière disposition. Je compte sur chacun et chacune de vous dans l'accomplissement de cette mission. Je voudrais en cela vous exprimer mon attachement au respect de la hiérarchie et au sens de l'engagement pour un travail de qualité. Je verrais à ce que chacune des composantes de ce ministère ait les ressources pour faire son travail, afin d'apporter sa contribution à notre mission commune. Nous sommes une équipe et je travaillerai à ce que chaque cadre et agent ressentent le plaisir de donner le meilleur de soi dans son travail au quotidien et se reconnaissent dans les résultats que nous obtiendrons ensemble. Moussa Sissier, qui occupait le ministère de l'économie, des finances et du plan, a cédé une partie de son département pour se charger à partir de la gestion du département de l'économie et des finances. Dans sa prise de parole, le ministre sortant du plan a rappelé les défis qui attendent sa successeur. Vous allez être confronté dans vos nouvelles fonctions, madame la ministre, à de nombreux défis comme la poursuite du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, premier défi du chronogramme de la transition. La mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique, parce qu'il nous manque de données fiables pour adresser le développement de la dîner, l'amélioration de la capacité de décaissement des projets de programmes publics par la mise en oeuvre des revues périodiques des portefeuilles par Bayer et le renforcement des efforts dans le cadre de la mobilisation des concours financiers extérieurs. A cela, il faut ajouter la finalisation du programme d'investissement public 2023-2025. Il y a aussi la réalisation de l'ATLAS. Il s'agit d'un outil d'aide à la décision et un appui aux actions de développement du gouvernement. Pour faire face à ces défis, et d'autres non moins importants, je lance un appel à tous les quatre compétents et expérimentés du secteur à vous apporter tout le soutien nécessaire qu'ils n'ont cessé de m'apporter durant ces derniers mois et je les en remercie du fond du cœur. Un autre ministre qui a laissé la succession d'une partie de son département ministériel à l'ancien ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, c'est bien Morissanda Kouyate, ce dernier passe la gestion de la coopération internationale à Rose Pola Prissémou. Le chef de la diplomatie guinéenne a déclaré sa disponibilité de travailler en collaboration avec Rose Pola Prissémou. La personne à laquelle je dois passer le service pour la coopération aujourd'hui est la plus méritante de tout le gouvernement. En trois fois, le chef de l'État lui a renouvelé sa confiance et à des postes stratégiques. Donc, madame, je suis fière de vous remettre ce flambeau parce que je sais que vous pouvez le hisser haut pour notre pays. La coopération et les affaires étrangères marchent ensemble, main dans la main. Je sais que notre pays a beaucoup perdu dans l'opposition artificielle qui avait été créée entre ces deux départements dans le passé. Et cette opposition, au lieu d'aider notre pays à dissiper les malentendus, lui a fait perdre des millions et des millions de dollars. Madame, soyez rassurée que je ne laisserai pas cet état de choses se réinstaller dans notre pays. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger travaillera main dans la main avec vous. Vous allez dehors pour chercher la coopération. La porte d'entrée, c'est le ministère des Affaires étrangères. Nous mettrons tout à votre disposition. Tout le personnel sera à votre disposition, y compris moi-même, le ministre. Soyez rassurés. Il faut noter que c'est le secrétaire général du gouvernement de transition qui a présidé cette rencontre à double passation de charge à ministériel. Abdourahman Tchikkamara a souhaité bonne chance aux ministres qui ont bénéficié de la confiance du président de la transition.